J'en viens maintenant aux deux sujets de fonds sur lesquels l'ADFCG doit s'engager, engager nos esprits et notre capacité de travail. Premièrement, la simplification fiscale. Deuxièmement, la valorisation du bénévolat. Pour ma qualité de DOF et de présidente de l'ADFCG, je suis attentive aux besoins des directeurs administratifs et financiers au sein des entreprises. La simplification de la fiscalité demeure une préoccupation récurrente et de nombreux dirigeants expriment légitimement leurs souhaits d'amélioration. L'ADFCG est donc très impliquée sur ce sujet à travers son groupe d'échange sur la fiscalité. Nous avons également présenté aux ministres de l'économie et des finances des propositions de mesures simplifiant la fiscalité d'entreprise et nous participons aussi activement à la commission fiscalité du MEDEF et je souhaite soutenir l'importance de communiquer sur les dysfonctionnements auxquels vous êtes confrontés de façon récurrente dans vos entreprises, en matière en particulier de gestion des impôts locaux. Le groupe fiscalité travaille sur ce sujet, mais il me semble qu'une remontée du terrain via la communauté des DAF de l'ADFCG serait également opportune. Nous avons besoin de vous, donc venez sur le site, répondez au sondage, cela ne vous prendra que quelques minutes pour répondre et nous indiquer les dysfonctionnements auxquels vous êtes confrontés en matière de gestion des impôts locaux en particulier. Nous serions ravis de pouvoir recevoir vos réponses basées sur des situations concrètes que vous avez rencontrées à plusieurs reprises. Nous comptons sur vous. Voilà pour notre premier point. Alors parlons du deuxième sujet qui est le capital humain et en particulier le bénévolat. La valorisation des actifs immatériels et en particulier le capital humain et les bénévoles. J'ai été très heureuse de récompenser au prix Turgot le prix spécial DFCG d'un ouvrage sur la valorisation des actifs qui a été rédigé par un collectif d'alumni et de chercheurs de l'école de commerce Néoma. Son originalité réside dans son approche à la fois théorique et pratique. Ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est les différentes méthodes appliquées pour évaluer les réseaux de bénévoles en particulier, les nouvelles marques, la raison d'être des organisations, le capital humain et la biodiversité. La valorisation des actifs fait désormais appel à cinq domaines de la finance qui sont la finance illiquide, la finance digitale, la finance systémique, la finance publique et la finance à impact. Dans la suite de cet ouvrage, je souhaiterais lancer un groupe de réflexion sur la valorisation des actifs immatériels et en particulier de nos membres bénévoles. Pourquoi ? Valoriser le bénévolat ne coule pas de source dans notre comptabilité et pourtant j'y vois plusieurs avantages. Le bénévolat est la clé de voûte de l'association avec quelques 300 bénévoles actifs. C'est une vraie richesse et mesurer la contribution de cette force vive donnerait une indication de la valeur qu'elle représente au niveau de la DFCG et pour les bénévoles eux-mêmes. Si l'idée vous séduit, il faudrait la creuser, trouver un système simple, léger en termes de gestion et de reporting, non chronophage, et qui puisse donner lieu à des écritures comptables, fiables, du temps, converties en euros. Voilà l'enjeu. Alors transmettez-nous via vos présidents de région vos bonnes idées. J'adorerais vous lire sur cette question. En conclusion, je vous propose de partager 5 minutes de vos idées sur la fiscalité et la création d'un groupe de travail sur la valorisation de nos nombreuses ressources. Alors, même si tout cela peut se faire en mode distanciel et grâce au digital, vous conviendrez avec moi que rien ne remplace le contact humain. Voilà donc l'agenda de nos prochains événements de la DFCG, nos prochains grands événements. Le Trophée Île-de-France le 10 juin, les rencontres du contrôle de gestion le 18 juin, l'anniversaire des 60 ans le 18 septembre au Jardin d'acclimatation, les assises des services publics le 3 octobre à Bercy, et enfin le Financium le 14 novembre, comme tous les ans, au Château Forme, 28 avenue Georges V, à Paris 8e. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril, à bientôt.